Bonjour à tous ! Ça y est, nous sommes dans la cuisine et donc on va encore un petit peu parler du ce fameux régime 5-2. Alors l'année a débuté et vous avez sans doute repris de bonnes habitudes en suivant les autres vidéos que je vous ai présentées ici. Non, ici. Des conseils que j'ai appliqués et qui ont été bénéfiques pour moi, vous avez pu le voir lors des précédentes vidéos. Petit flashback, regardez, je monte sur la balance avant et après. Aucune restriction et pour preuve, pour bien attaquer l'année, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? Une bonne raclette. Eh oui, regardez ces belles photos. Ça fait envie, hein ? Eh bien voilà, ça c'est un régime 5-2 où vous pouvez ne pas avoir de restrictions, si ce n'est bien sûr sur ces fameux deux jours. Rappelons-le, le vendredi et le lundi. Voici ce que j'ai mangé, pour exemple, vendredi, juste avant d'attaquer ma raclette hier. Alors, c'est très simple. Le matin, un yaourt avec un café. À midi, comme vous pouvez voir, un plat, donc à base de concombres et poissons. Et le soir, une soupe plus encore un yaourt. Alors, c'est moins riche bien sûr, vous l'aurez compris, c'est un petit peu le but. Eh oui, si vous minimisez votre quantité d'apport calorique, vous allez forcément puiser dans vos ressources, ce qui vous permet de passer un excellent week-end sans pour autant réfléchir à ce que vous allez pouvoir manger. Et ça, c'est très bénéfique. Alors, j'ai repris bien sûr du poids pendant les fêtes, ce qui est tout à fait normal puisque j'ai mangé du chocolat du matin au soir et en plus de s'empiffrer de tout ce qui pouvait être gras pour cette période de fête. Ici, nous avons bien sûr les gâteaux des rois. Donc là aussi, plein pot. Et derrière, la fête de la chandeleur et je peux vous garantir que je ne vais rien louper. Donc, ce fameux régime 5-2 est très adapté face à des situations où nous rencontrons des fêtes, des événements où nous sommes invités. Vous n'avez aucune restriction. Donc, je vous encourage vivement à le poursuivre. Vous allez voir, vous allez probablement... Oui, allez, je suis sûr que vous allez m'écrire pour me dire si réellement ça a un impact sur votre santé, sur votre bien-être et sur la balance. Et oui, si ça a évité de la changer tous les deux mois parce qu'elle est cassée, c'est pas mal. Bien sûr, je ne suis pas docteur, je ne suis pas diététicien. Donc, attention, si vous avez des carences particulières, n'entamez pas ce type de régime ou demandez à votre docteur. Mais néanmoins, sachez qu'il n'y a pas de restrictions particulières, donc logiquement, c'est adaptable à tout le monde. Voilà, je vous souhaite bien du courage. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des doutes et surtout, pensez aux applications que je vous ai proposées lors des premières vidéos concernant le régime CN2 qui vont vous aider tout au long de cette belle aventure. Mon outil minceur, il est là et c'est uniquement le week-end que je vous fais plaisir. Allez, du courage ! Bonne raclette ! Au revoir !